Beaucoup de personnes ne font pas vraiment la différence entre parler et communiquer. Et pourtant, cette différence est quelque chose de fondamental. Qu'a ? Farel, prenez une serpille, escortez le personnel civil superfluor du site. A vos ordres. Regarde un peu comment tu parles, mais qui parle comme ça ? Alors, qu'est-ce que la communication ? On en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Si vous regardez cette vidéo, je n'ai aucun doute sur le fait que vous sachiez parler, au moins le français et peut-être même d'autres langues aussi. Maintenant, si je vous demande, savez-vous communiquer ? Eh bien, peut-être allez-vous être plus hésitant pour répondre par l'affirmative à cette question. En effet, vous savez bien qu'il existe une différence entre parler et communiquer. Pourtant, peu de personnes sont capables d'exprimer clairement la différence qui réside entre ces deux notions. En effet, tous autant que nous sommes, nous avons appris à parler, que ce soit auprès de nos figures parentales ou sur le bord de l'école. Et en pratique, nous avons aussi appris d'une certaine manière à communiquer. Mais cet apprentissage de la communication a été bien plus sous-jacent et subjectif. Par exemple, à l'école, nous avons appris à structurer des phrases, à reconnaître les erreurs grammaticales et les fautes d'orthographe. Mais nous n'avons pas appris à identifier, comprendre et utiliser les subtilités de la communication et les erreurs qui peuvent nuire à notre communication. Ce qui est dommage, c'est que c'est justement cette méconnaissance qui est souvent à l'origine de l'essentiel des problèmes relationnels que nous pouvons rencontrer. D'ailleurs, regardez, qui sont les personnes qui se forment à la communication ? Eh bien, ce sont celles qui en font le choix, la plupart du temps pour des raisons professionnelles, soit pour pouvoir gagner en impact dans leur prise de parole, que ce soit pour accroître leur capacité de persuasion, de conviction, de leadership, mais aussi pour pouvoir arriver à mieux comprendre le fonctionnement de l'autre et savoir créer du lien. C'est la raison pour laquelle nombre de managers, dirigeants, professionnels de la vente, du marketing, des médias, de la politique ou encore des spécialistes de l'accompagnement ou des thérapeutes, etc. se forment régulièrement à la communication. Alors, quelle est cette différence entre parler et communiquer ? Pour mieux le comprendre, penchons-nous d'abord sur l'étymologie, la racine de ces deux mots. Parler vient de l'ancien latin chrétien, parabolare, qui signifie s'exprimer. Alors que communiquer vient de communicarer, qui signifie mettre en commun. D'ailleurs, saviez-vous qu'à l'origine, les mots communication et communion avaient le même sens ? Et ce n'est que plus tard qu'ils se sont retrouvés dissociés pour prendre chacun le sens que nous leur connaissons aujourd'hui. Nous voyons donc ici une différence fondamentale, car basiquement parler revient à envoyer, à exprimer un message, alors que communiquer revient à créer quelque chose de commun, de partagé. Communiquer comprend donc une notion de relation avec l'autre qui n'est pas du tout présente dans le fait de parler. Par ailleurs, si vous vous amusez à regarder les définitions du verbe communiquer, eh bien vous trouverez en fonction des dictionnaires des choses comme faire connaître quelque chose à quelqu'un, partager une information, être ou se mettre en relation, etc. Nous pourrions donc imager cette différence en disant que pour parler, il y a seulement besoin d'un émetteur, alors que pour communiquer, il y a besoin à la fois d'un émetteur et d'un récepteur. Mais cela ne s'arrête pas là, car il faut qu'il y ait une relation, ce qui veut dire que le récepteur doit à son tour émettre un message pour montrer qu'il l'a bien reçu. D'ailleurs, Paul Vasslavik, de l'école de Palo Alto, l'exprimait très bien en disant qu'en communication, la relation prime sur le contenu. En bref, parler, c'est l'envoi d'un message à sens unique, alors que communiquer nécessite une réaction du récepteur, et donc c'est un échange bilatéral, ou même plus, s'il y a plus de deux personnes, et donc, en plus, cet échange va constituer une relation. Une autre différence majeure qui réside entre parler et communiquer, c'est que parler nécessite l'usage de mots, alors que pour communiquer, les mots ne sont pas forcément nécessaires. Peter Drucker disait très justement que la chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. En effet, en communication, il est très largement validé que la manière de dire les choses a autant, voire plus d'importance que ce qui est dit. Autrement dit, la forme a autant, voire plus d'importance que le fond. Or, pour que la communication soit efficace, il sera nécessaire d'utiliser le bon canal de communication adapté à notre interlocuteur, c'est-à-dire un ensemble cohérent et adapté de signaux émanant à la fois de notre verbal, c'est-à-dire les mots que nous prononçons, de notre non-verbal, c'est-à-dire nos gestes, notre posture et les expressions de notre visage, et enfin notre paraverbal, qui correspond au ton, à l'intonation, au rythme et au volume de notre voix. D'ailleurs, cette importance de l'usage du bon canal de communication est très bien illustrée lorsque nous exprimons des problèmes de relation que nous pouvons avoir avec quelqu'un. En effet, dans cette situation, nous utilisons des expressions comme « on ne s'entend pas bien » ou « nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde ». Ce qui nous montre bien que nous avons du mal à nous synchroniser et à trouver le bon canal avec cette personne pour pouvoir communiquer, et donc nous n'arrivons pas à créer du lien et une relation de qualité lors de nos échanges. Réussir à comprendre les mécanismes qui se cachent derrière une communication de qualité est donc quelque chose d'essentiel qui a fait l'objet de nombreuses recherches. Historiquement, vous avez probablement entendu parler, voire peut-être même étudié, les travaux issus de l'école de Palo Alto, précurseur de l'approche systémique fondée dans les années 50 par Gregory Batson, ou encore peut-être connaissez-vous les travaux issus de l'analyse transactionnelle qui étudie comme son nom l'indique les transactions, c'est-à-dire les échanges entre les personnes, et qui a été fondée par Eric Berne dans la fin des années 50. Et bien sûr, il y a de nombreux autres modèles qui existent, comme par exemple le process communication modèle que j'enseigne. En bref, apprendre les clés de la communication est un atout précieux, à la fois pour s'exprimer de manière plus efficace et adaptée, mieux comprendre notre propre mode de fonctionnement et celui des autres, et ainsi créer des relations de qualité, mais cela permet aussi d'apprendre à mieux lire entre les lignes, et devenir capable d'analyser les stratégies d'influence, par exemple, qu'elles soient marketing, médiatique ou autre, auxquelles nous sommes soumis quotidiennement. Et je peux vous assurer que cela devient même très amusant lorsque l'on arrive à mieux comprendre ce qui se cache réellement derrière ce qui est dit. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche, et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt ! Abonnez-vous !